Aujourd'hui, la lettre lamed, et lamed veut dire apprendre. J'espère que vous apprenez avec un cours d'hébreu. Allez, on récapitule l'alphabet tout de suite. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Kaf ou Chaf, Chaf, Sofit, final, et lamed. Le lamed, c'est une belle lettre, c'est une lettre qui dépasse aussi les autres. C'est une lettre haute qui a cette forme-là, ou cette forme-là. Et en tout cas, si on devait la résumer, ce serait vraiment ça, ça et ça. C'est une lettre qui est plus haute que les autres, comme je vous ai dit. Donc, soit elle va avoir cette forme. Toc, ok, comment, comment, hop. Ça se finit par une petite goutte, comme ça, avec un petit, je ne sais pas, une espèce de yud en haut, comme ça. Toc, voilà, le lamed ressemble à ça. Franchement, c'est une lettre qui est très, très reconnaissable aussi. C'est une espèce de, je ne sais pas, ça fait penser à une girafe, ce long cou en haut. Soit ce long cou est vers le haut, comme ça. Soit parfois, sur certaines typographies, le cou est plié. Et ça donne ça. On dirait le S de Superman, un peu. Mais bon, disons que c'est cette forme-là qu'on voit très souvent. En tout cas, vous avez vu, même sur notre alphabet, la lettre est relevée, elle est plutôt fière. Et nous allons tout de suite découvrir cette lettre dans la réalité israélienne. Là, par exemple, nous sommes sur une capture d'écran d'une encyclopédie d'un dictionnaire en ligne qui s'appelle Milog. Regardez. Et Milog, c'est la lettre L. C'est le L. Lamed. D'accord ? Donc on a ici, on a où, un Lamed ? On a ici, si je grandis, Al, Lama, Lehatsig. D'accord ? Milon, un dictionnaire. D'accord ? Cette lettre L. Milim, Baal, L. Vous voyez, c'est à la fin. Baal, L à la fin. Lehatsit, Lehemsheikh, Mila. Alors, c'est une lettre que vous allez voir souvent, quand on a besoin, évidemment, du son L, mais aussi, on se rappelle que Ha, ça veut dire le, la, les, que le He, en tout cas. Le Bet veut dire dans, et le Lamed veut dire vers. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir dire vers, on va utiliser ce Lamed, comme ça, au début du mot. Vous savez qu'en hébreu, c'est ça qui est un petit peu aussi compliqué, qui complique un peu les choses. Non seulement, il n'y a pas de voyelle, mais en plus, les mots vont changer de forme, parce que, syntaxiquement parlant, il y a des lettres qui vont venir se greffer à des mots, d'accord ? Et qui vont vous embrouiller un peu, parce que vous allez dire, vous n'allez pas reconnaître le mot, alors qu'en fait, il n'a juste pas changé, il a juste pris un préfixe ou un suffixe, et ça va un petit peu vous dérouter. C'est avec le temps et avec la connaissance de la grammaire qu'on arrive à lire sans voyelle en hébreu, parce qu'on se dit, ben, ça c'est le Bet, qui veut dire dans. Ça c'est le He, qui veut dire le Lale. Ça c'est le Lamed, qui veut dire vers. Ou A, avec accent grave. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce Lamed, il faut bien que vous mettiez dans votre tête qu'à chaque fois qu'il est au début du mot, on va dire 90% du temps, c'est vers ou A, avec accent grave. Comment s'écrit-il en cursive ? Eh bien, en cursive, il a cette forme là. Il est pas mal fait, sauf que là, bon, ils se sont un petit peu lâchés sur l'inclinaison. Il faut le faire droit, tout simplement, il est plus grand que les autres lettres. Ça fait ça. Ça fait ça. Alors, une difficulté du Lamed, c'est que certains le font comme ça. Oh, c'est horrible. Vous avez remarqué que ça n'a même pas la même forme, parce qu'ici il y a une boucle. Il ne devrait pas y avoir cette boucle. C'est vraiment du bas vers le haut, et c'est lâché. On le sent bien ici d'ailleurs. Je pars d'en bas et je lâche. Un peu comme le tête. Vous vous rappelez du tête ? Sûrement pas le faire comme ça, le tête. Parce qu'après, ça fait un 6, limite. Non, c'est pas du tout ça. C'est du bas vers le haut. 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 Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Donc le tête et le Lamed ont la même taille. Voilà, tête. Voilà le Lamed. Voilà le Aleph. Voilà le Vav. Ces lettres-là, c'est des lettres qui dominent. Elles sont en haut de la ligne normale. D'accord ? Par rapport au He, au Bet, au Zain, au Gimel, au Khaf. D'accord ? Qui sont dans les clous, je dirais. Et attention au Khaf Sofit qui descend. D'accord ? Donc entre le Lamed qui monte à l'étage et le Khaf Sofit qui descend au sous-sol. Vous voyez ? Bon, c'est comme vous allez dire le F. Le F monte et descend. En français aussi, on a le J qui descend. Et si nous passions à la lecture ? Mais avant de passer à la lecture, j'insiste vraiment. Le Lamed se fait du bas vers le haut. Ceux qui le font, qui ont déjà appris un petit peu à écrire un petit peu avant ces vidéos, ne prenez pas les mauvaises habitudes, s'il vous plaît. Le Tête et le Lamed, c'est du bas vers le haut. La lecture. J'ai pris soin cette fois-ci de regrouper les voyelles qui ont le même son. On m'a dit que ça vous embrouillait un petit peu. Donc là, je fais l'effort de les regrouper pour que vous puissiez les retenir par son. La. 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 C'est pas une chanson. Lé. 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 Loup. Loup. Lô. 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 C'est les trois Lô. Li. Lé. D'accord ? Et nous commençons nos mots du jour avec le mot lèv. Lèv. Lèv, c'est le cœur. D'accord ? Je recommence. Lèv. Il faut commencer à avoir ce réflexe de lire en le E muet de la fin, de prononcer juste le son de la lève et aucun autre son. Loup. 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 Vous vous rappelez que le chète, quand il a un A à la fin d'un mot, se lit A et pas A comme s'il était au milieu. S'il est au milieu, il se lit A. Mais à la fin d'un mot, c'est A. Donc ce mot se lit loup. Loup. Loup qui veut dire un tableau. Loup. 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 Du loup. 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 Au féminin, on rajoute un H. Regardez. Le H, c'est vraiment à 90% la marque du féminin. En hébreu. En fait, là, il y a deux syllabes. Il y a quatre lettres, mais il y a deux syllabes. Ce E muet, ici, ce cheva. Comment on commence à connaître le nom des voyales ? Le cheva, c'est le E muet. C'est deux points. Après, on a Ke-le-ve, un chien. Ke-le-ve. Ke-le-ve, c'est un chien. Ah, un mot intéressant. E-li. E-li, c'est mon prénom. E-li, ça s'écrit comme ça. Et ça veut dire mon dieu, E-li. On a un autre nom, un autre patronyme. C'est Lé-vi. Lé-vi, comme Bagné Lévi. Voilà, Lé-vi, c'est comme ça que ça s'écrit, avec un lamed. Alors ce mot se lit comment ? Cal ou col ? Eh bien, la réponse, c'est col. Je vous ai mis ici ce mot pour que vous puissiez l'intégrer. C'est rare, mais je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, que le kamat, qui est en fait ce petit T, parfois, il pouvait, il pouvait, il pouvait se lire O. Exactement comme cette voyelle, vous vous rappelez ? C'est pas pour rien que cette voyelle, c'est O. Parce que cette voyelle, intrinsèquement, à la base, je la soupçonne de se lire O. D'ailleurs, les achkénases, ils lisent le kamat, donc c'est cette voyelle qui ressemble à un T, ils le lisent systématiquement O. Mais en hébreu moderne, en tout cas à la séfarade, le kamat se lit toujours A, sauf quand c'est un kamatsukatan. C'est une règle de grammaire qu'on va sûrement pas voir aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est le cas de ce mot kol, qui veut dire tout. Eh bien là, il se relie A. Ka vod. Kavod. L'honneur, le respect. Kol a kavod. Tout le respect. Kol a kavod. Kol a kavod, ça veut dire félicitation. Kol a kavod. Bravo. C'est l'expression en hébreu pour dire bravo. Kol a kavod. Et attention à ce kol, vraiment, qui ne se lit pas kal, mais kol. O hel. Une tente. Mais pas une tente, le tonton, la tente. Là, c'est une tente, une cabane, quoi. Une tente. Ou lai. D'accord ? Après un A, le iu se lit y. Très souvent, on l'a vu. On commence à le comprendre. E ya le eyal. Comme le prénom eyal. Eyal golan, c'est-à-dire la force. Eyal. Et au féminin, ayalah. Ayalah, qui veut dire une gazelle. Ayalah. Ensuite, on a li. À moi. Li. Lech. Vous vous rappelez du chafsofit qu'on a vu juste avant ? Ch à la fin. Alors là, c'est lech. Lech. Va. Lech. D'accord ? On a après zouze, bouche. Et là, lech, c'est va. On a lech, qui s'écrit exactement pareil. Sauf que ce n'est pas les mêmes voyelles. Le. Cha. Lech, lech. Vous connaissez peut-être la paracha dans la Bible. Lech, lech. Quand Dieu dit à Abraham, il lui dit, va-t'en de ta terre natale. Lech, lech. Va. Lech, c'est à toi. Va pour ton bien. Lech, va pour ton bien. Lech, ça veut dire à toi. C'est comme li à moi, mais c'est pour toi. Lech. Lech, pour un garçon. Et pour une fille, on dit lach. À toi. Le tu, systématiquement. En hébreu, il y aura un tu féminin et un tu masculin. Lecha et lach pour une fille. Lo. À lui. Lo. C'est bizarre ces petits mots. En fait, c'est des mots qui sont composés. Vous avez compris. C'est des déclinaisons du lamed, qui veut dire vers. La. A elle. A elle. La. Et le dernier mot du jour. Ho. Lech. C'est le verbe aller encore ici. Ho. Lech. Je vais. Donc, ce dernier mot. Ho. Lech. Allez. Donc, comme je vous ai dit, le lamed. Ça veut dire apprendre. C'est une des plus belles lettres de l'alphabet hébraïque. Elle veut dire beaucoup. Et elle est très, très, très utilisée. C'est une lettre qui a une force et une symbolique très, très importante dans la culture hébraïque.